bonjour point trading du jour alors nous sommes le 12 mai 2019 nous sommes sur le bitcoin donc je vais analyser surtout le bitcoin et on va voir ce qui s'est passé donc dans cette journée qui a été assez 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 dense parce que si vous avez vu mes vidéos par rapport à hier donc on est arrivé à peu près à ce niveau là donc on était ici donc je les ai dit que j'étais rentré en position donc c'est monté alors ce matin en me réveillant vers 7h du matin il est entre 7h30 8h donc on était à peu près ici là ma ligne en pointillé blanc si vous suivez mon curseur on est à peu près ici et donc oui je suis rentré en position parce que comme j'avais dit j'avais dit que alors je vais essayer d'être un peu plus clair j'avais dit que dans cette zone là donc dans cette zone là là que si ça dépassait donc la plus potille orange là donc si ça dépassait donc cette bougie donc j'avais placé une alerte déjà pour être alerté donc j'ai eu une alerte bon vu que c'était la nuit vers 7h du matin je crois que j'ai eu une alerte mais vu que bon je dormais je l'ai pas vu mais c'est en me réveillant j'ai vu après on avait déjà un peu dépassé l'alerte donc je suis rentré en position un peu plus haut j'étais pas très confortable en plus j'avais mis beaucoup et c'était une petite erreur j'aurais dû scinder en fait ce trade bref j'étais pas très à l'aise je crois que j'ai coupé un peu plus haut puis enfin bon à un moment c'était redescendu j'ai repris enfin bon j'ai ouais j'ai 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 ce qui s'est passé c'est que c'est monté c'est monté jusqu'à 7600 quasiment puis il y a eu une bougie enfin une descente rapide du cours jusqu'à jusqu'ici jusqu'à 7178 à peu près et moi en fait mon stop il était à peu près placé à 7240 juste comme ça 60 je sais plus un truc comme ça vers ces eaux là et ce qui s'est passé c'est que bah le retournement rapide la petite correction qui a eu la petite mèche elle est venue taper mon stop donc elle m'a sorti ma position en négatif bon c'était un savoir que par contre même si ça m'a sorti en négatif c'est pas grave parce que c'était un stop très court enfin il n'était pas très éloigné du de la position d'achat donc il n'était pas voilà c'était pas un gros risque j'avais fait exprès j'aurais pu mettre plus bas donc effectivement j'aurais pas eu si j'avais mis par exemple ici si j'avais mis mon stop ici à 7000 68 au lieu de 7200 bah là cette bougie là n'aurait pas atteint mon stop j'aurais été toujours en course et j'aurais pu sortir en position plus haut maintenant est-ce que je l'aurais vraiment fait vu ce qu'on voit ici après une phase de baisse importante c'est pas sûr j'aurais peut-être attendu que ça remonte dans l'espérance que ça remonte encore et j'aurais peut-être du coup stopper l'ambition beaucoup plus tard vu que j'avais mis beaucoup de capital d'un coup j'avais investi beaucoup de capital sur ce coup là il fallait que mon stop soit réduit voilà je l'ai joué comme ça bon bah j'ai été sorti du marché par cette mèche malheureusement et après ce qui s'est passé c'est que j'avais encore des positions plus basses j'étais toujours en cours et donc là c'est venu taper la moyenne mobile donc là cette moyenne mobile c'est une moyenne mobile de 20 périodes donc là quand j'ai pas mal réfléchi quand ça atteint cette moyenne mobile même quand je voyais que ça allait l'attendre à me dire que là si ça franchissait cette moyenne mobile il fallait que je sorte du marché et que j'attende que ce marché reprenne pourquoi parce que là vous voyez si on regarde le passé fait que les mouvements de hausse ont toujours été supportés par la moyenne mobile et ça n'a jamais été franchi quand ça franchit comme ça ça peut être un signe de dégradation donc il ya des corrections qui se font qui sont légères jusqu'ici on voit les corrections ici bon elles sont normales même là correction puis ça repart et là on voit qu'elle était bien prononcée cette correction en plus après quand je prends mon j'aime bien prendre les bougies de Kenashi j'aime bien des fois regarder un peu comment ça donne et là on voit vraiment la force du mouvement là quand on est en mouvement de hausse on voit la force haussière vous voyez graphiquement ça se sent ça se voit là on voyait effectivement la force baissière elle était quand même assez puissante comparé à ce qu'on avait l'habitude de voir on voyait que la force baissière ici était quand même importante donc que ça pouvait être une dégradation qui n'était pas que temporaire que légère donc moi en tout cas quand ça a franchi ça je me suis dit et clôturer bien en dessous là vous voyez encore il y a eu des mouvements d'hésitation et puis là boum après ça a fini par cléter moi déjà c'est à peu près par ici je me suis dit bon là je ne le sens plus je stoppe tout donc j'ai clôturé ma position qu'elle était perdante gagnante j'ai tout clôturé pareil sur mon système de trading plus court terme enfin plus on va dire pas plus court terme mais plus risqué si vous avez vu la vidéo précédente vous allez voir que j'ai accumulé pas mal de positions elles sont toutes coupées sauf une là que j'ai repris tout à l'heure il n'y a pas longtemps voilà parce que pour moi c'est j'ai un doute avec le graphique que ça prend je me dis qu'il faut mieux me protéger alors du coup là je serai avec 35% quand même de plus-value puisque j'ai avec 106 euros ce compte là et là je suis à quasiment 140 ça fait à peu près 35% je crois de gains 35% pour alors savoir que j'ai commencé j'ai commencé le 7 mai première position elle a été plus le 7 mai donc ça veut dire que c'était ouais enfin c'était il y a même pas il y a 5 jours en 5 jours j'ai fait quand même 35% c'est pas mal autant se préserver et faire ça et non enfin remettre ça quand les conditions de marché seraient revenus favorables pour ce genre de trading que j'applique voilà l'idée de fond en fait qu'il y a dans le fait que j'ai arrêté en fait mes positions et que je vais reprendre plus tard c'est simplement que j'attends que la configuration de marché soit bonne pour reprendre la stratégie que j'applique sur sur meta-trader donc là je reviens sur donc ici à savoir que ce que je fais ici ce que vous voyez ici c'est plus pour mes analyses par rapport aux positions que je prends sur Kraken c'est pour ça qu'ici il y a ma Kraken je regarde ici en fait les configurations graphiques les évolutions graphiques et après je vais placer mes ordres sur Kraken etc donc voilà donc là la correction BCRS est bien confirmée en dessous de la moyenne mobile donc elle a fait quasiment tout le chemin qu'elle a parcouru entre le plus haut et la moyenne mobile a été fait ici c'est une réplique et puis là ça remonte maintenant est-ce que ça va être assez solide je sais pas moi ce que j'attends c'est un bon dépassement de cette moyenne mobile vers le haut donc ça sera une première chose donc s'il y a un franchissement bien net de la moyenne mobile ok là je pourrais dire qu'effectivement il y a peut-être une possibilité que ça remonte maintenant après le vrai signal d'achat il sera au-dessus du plus haut donc quand ça va franchir je sais pas 7'630, 7'640 là effectivement je vais me dire là je vais reprendre vraiment dans l'idée d'un biais aussi si ça se fait dans un laps de temps assez court c'est-à-dire d'ici demain après il faut voir, il faudra étudier comment évolue la courbe mais si d'ici demain ça remonte plus haut que 7'640 il y a une possibilité que le marché reprenne de la hausse voilà là on ne sait pas si ça va on est peut-être dans un début de période de range qui serait peut-être de là à là où on est peut-être dans une correction qui va peut-être dans une future reprise de hausse allez j'arrête cette vidéo et merci de m'avoir écouté ciao